Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames et messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, mon verbomoteur inspirant avec du panache, est un Lavalois pur laine tissé de ses origines portugaises. Alors que la voie était toute tracée pour qu'il fasse fortune dans le domaine de la distribution alimentaire, sa rencontre et son coup de foudre avec une jeune chanteuse a littéralement changé sa destinée. D'ailleurs, en quelques années, ensemble, ils ont atteint les plus hauts sommets de l'industrie musicale. Mais en 2005, ils se séparèrent, reversent ensemble en 2007. Mais comme vous le savez, un pot cassé ne se recolle jamais parfaitement. Alors qu'elle s'apprête à lancer le premier album de sa carrière sans lui, lui s'apprête à relever un nouveau défi, celui de directeur général de cette télé. Si ça vous intéresse, alors installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Édouardo, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça aura pris quand même 69 émissions avant que tu acceptes. Bien oui, 69 émissions. Merci de la manière que tu t'as introduit ça. C'est tellement génial. Puis comme je te disais hors caméra, à toutes les fois que tu présentes quelqu'un dans cette émission-là, je te retrouve dans chacune de ces petites stories-là que tu inventes au tout début. C'est vraiment cool, merci. Mais tu sais, le filtre, c'est nous. Comme toi, ce que tu fais, c'est toi. Les décisions que tu prends, les... comment je te dirais... les impulsions que tu as, c'est ton vécu. Et c'est ça, en fond. Et c'est ce que j'essaie de faire à chaque semaine ici, que tu me donnes la chance, d'ailleurs, de faire depuis... Et que tu réussis très bien. Vraiment, on a eu des invités complètement extraordinaires. Des invités qu'on n'aurait jamais pensé voir dans ton émission. Puis très content de tout ça. On appelle ça du vieux gagné. Puis j'en ai du vieux gagné avec toi. Toi, tu es un vieux chum, toi. Vraiment. D'ailleurs, tu sais que c'est difficile pour un intervieweur d'interviewer quelqu'un qui le connaît très bien. Parce que tu ne veux pas, en même temps, l'amener dans des endroits où ça serait plus sensible. Oui, oui. Es-tu prêt à vivre ce qu'on va vivre là? Oui, sûrement. Puis on sait très bien que tu sais tout sur moi. Oui. C'est vraiment tout. Mais tu sais, l'idée, c'est que j'essaie... Je vais essayer de découvrir des choses que je ne sais pas, Édouard. Oui, cool. OK. Cool. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas pris le temps. Parce qu'on est toujours au principe. Il est temps pressé. Je vais parler de toi, d'abord, ce qui t'a amené à être du côté aujourd'hui. Je l'ai dit, tu es un Lavalois purlin. Tu as grandi dans quel quartier de Laval? Le Chomédé. Quand on est arrivé du Portugal, j'avais quatre ans. On est arrivé, parti de Dorval. On est arrivé sur le boulevard Genry, à côté de la récréathèque. C'était là que tous les Portugais étaient sur le boulevard Genry. On est arrivé là. Puis je me rappelle de ça. Tu te souviens de ça? Ah, je me souviens débarquer de l'avion. Attends, fait que là, tu pars du Portugal. Tu te souviens de ça? Tu embarques dans l'avion. Tu arrives à Montréal. On est quel mois à ce moment-là? C'est en plein hiver. Il y a des bandes de neige. Il fait froid. Toi, tu n'as jamais vu de la neige? Je n'ai jamais vu de la neige. Je suis en culotte courte, avec des sandales. Ah non, je me souviens tellement, mais c'est des affaires tellement frappantes qui m'ont marqué à tout jamais. Puis là, vous venez rejoindre la famille ici? Oui. Pour l'immigration est ouverte à ce moment-là. Les Portugais viennent beaucoup ici. Tu dois recevoir l'invitation d'une de tes familles. Et c'est la famille à ma mère qui est décédée justement hier. Ma mère est décédée hier? Pas ma mère, la soeur à ma mère. Ah, OK, OK. Non, pas ma mère. Non, c'est ça, c'est ça, exactement. C'est sa soeur qui nous avait envoyé l'invitation, puis ça a changé toute ma vie, toute la partie de là. Pourquoi vous n'êtes pas resté au Portugal? C'est drôle, j'ai posé souvent la question à mon père et avec mes soeurs, puis ils ont simplement voulu nous donner à nous une meilleure vie. Probablement qu'à ce moment-là au Portugal, mon père n'avait peut-être pas envie de me faire vivre ce que lui avait vécu ou même peut-être ma mère. Il était quoi, lui, au Portugal? Mon père, il travaillait, il était camionneur pour une grosse compagnie de transport. Il faisait beaucoup, beaucoup de choses. Tu sais, il était vraiment aimé par son patron. Je me rappelle toujours de ces histoires-là. C'est un homme qui se donnait à 100 % dans tout ce qu'il faisait. Est-ce que c'était un bon vivant? Non, c'était pas un... c'était un bon vivant le dimanche avec ses chums à maison. Il jouait aux cartes. OK. Puis c'était un joueur de cartes, mon père, épouvantable. C'était un bon vivant. Il était dans son monde à lui. Quand il trouvait quelque chose qui lui plaisait, bien, oublie ça, là, il était concentré là-dedans, là. Mais du reste, c'est un homme qui... c'est le travail, c'est le travail, c'est le travail. Une belle de somme, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. T'as deux sœurs. J'ai trois sœurs. Trois sœurs, oui, c'est vrai. Excuse-moi, j'en oublie une. T'as oublié Tina, elle sera pas contente. Non, excuse-moi, Tina. Absolument. Donc, puis toi, dans leur rang, es-tu le dernier? Le deuxième. Le deuxième. Lui-ci, un peu plus vieille que moi, un an de plus que moi. Il y a moi, Lorraine, qui vient tout de suite après, et Tina, qui est le bébé. Tina, elle est née au... c'est notre cadeau du Canada. Elle est née ici, Tina. Donc, c'est la seule des trois enfants qui est née ici. Puis, ça a été quoi, les débuts de la famille d'Acosta? Est-ce que ça a été difficile? Oui, ça a été... en fait, ça a été difficile. Puis, on en parle souvent avec mes sœurs. Ce qui a été le plus difficile, c'est l'adaptation. Parce que toi, tu parles pas un mot de français quand t'arrives ici? Je parle pas un mot de français. Donc, je suis jeune, j'ai quatre ans. Il faut que je commence l'école. Tu vas aller à la maternelle? Je vais aller... non, on n'a pas la maternelle. Je suis tout de suite allé en première année. Parle pas la langue. C'était vraiment étrange, tout ça. Et, en fait, les souvenirs de l'école, première année, deuxième année, troisième année, je me rappelle que ça a été vraiment très difficile. Parce que, un, je parle pas la langue. Et deux, je suis pas très bon à l'école. J'ai plus envie de marcher sur un fil de fer, moi, que d'apprendre à calculer ou quoi que ce soit. Mais le plus difficile, et c'est rare que je parle de ça, c'est vraiment, on avait comme deux personnalités, tu sais. Mes soeurs et moi, c'est que quand on prend l'autobus pour s'en aller à l'école, on doit vivre comme tous nos copains québécois. Et à ce moment-là, il y en a pas tant que ça des immigrants dans des classes. On est vraiment comme tout seul. C'est une vraie minorité. On est une vraie, vraie, vraie minorité. Et tu veux t'adapter, donc tu vis un petit peu comme eux autres. Mais tu prends la couleur du milieu. Tout à fait. Mais quand tu reviens à la maison, c'est autre chose. Parce que tes deux parents sont des vrais Portugais, là. C'est vrai, de vrai. Eux, ils parlent pas le français non plus. Pas du tout. Ils comprennent pas ce qui se passe. Et tous ces changements-là, même si ça fait 50 ans qu'on est ici, il y avait des changements, des changements incroyables, là, tu sais. Puis l'adaptation au niveau de la culture, c'est... Ah, c'est fou. C'est fou. Entre la culture européenne, parce que le Portugal, c'est en Europe, puis ici, c'est un monde, là aussi. C'est deux mondes complètement. Et on a été confrontés à ça, mes sœurs et moi, toute notre jeunesse, de vivre à l'école, de vivre dans la rue avec nos amis, d'une certaine façon. Et quand tu reviens à la maison, il faut que tu te rendes dans le cadre du modèle portugais. Absolument. Un parent tough? Très tough. Très tough. Un père, un père quand même généreux, mais la vieille mentalité, c'est la mère qui mène à la maison. Le père passe le message à la mère. Et puis la mère, elle, c'est elle qui fait toute la besogne pas cool, là, tu sais. Donc, c'est une famille matriarcale, à ce moment-là. Tout à fait. Quand on est jeune, il travaille dans le tabac, donc il s'en va. Aujourd'hui, c'est à côté, mais il s'en est allé en Ontario, Joliette, tout fait de ces endroits-là. Qu'est-ce qu'il faisait? T'accueilleur? Oui, t'accueilleur dans le tabac. C'était dur comme travail, ça. C'est fou. Je me rappelle, il travaillait au restaurant chinois sur le Duvoir-la-Belle. Il y avait toujours trois, quatre jobs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un homme qui a travaillé, qui a travaillé. C'est épouvantable. Puis maman, elle reste à la maison, s'occupe des enfants. Maman, elle faisait des ménages. Regarde, il faut manger trois fois par jour, puis c'est pas évident, là. Puis maman, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des ménages. Elle fait deux, trois ménages par jour dans des maisons différentes pour subvenir à la famille. Puis on est quand même une grosse famille. C'était du stock, s'il vous plaît, là, tu sais. Est-ce que vous avez eu une maison? Quand on est arrivé, on restait sur le boulevard Jarry. On était en loyer en haut. C'était tout petit, tout petit, tout petit. Après, on a toujours resté sur le boulevard Jarry. On était... Après, on a déménagé. On a loué des maisons. La première maison, à mon père, qui a réussi à nous acheter, on était quasiment des adultes. On était... Bien, des adultes. On avait 16, 17 ans, puis... Tu es le bord d'être des adultes. Et à ce moment-là, ma soeur Lucie travaille. Moi, je travaille. Et encore là, ta paye, ta donne à la famille tout l'argent que je recevais. Moi, je travaillais pour Ville de Laval. Je travaillais dans les parcs. J'étais gardien de parcs. Et quand je recevais ma paye... Tu donnais ça à ma mère. Je donnais ça à Popa. À Popa. C'est Popa qui gérait ça, puis Popa, il t'a redonné un indice sur... Puis ça a l'air effrayant, mais c'était ça. Mes chums portugais, Josée, toute la gagne, c'était ça, là. C'est comme ça. Tu travaillais pour la famille, pour que la famille puisse avoir la maison. C'était tough, man. Ça me fait beaucoup penser au modèle italien, aussi. C'est pareil. C'est pareil. Les Italiens, les Portugais, c'est tellement... Enlève la langue, la mentalité, la culture. C'est vraiment pareil. Quelle sorte d'enfant t'es, toi? C'est un enfant qui rêve. J'ai toujours rêvé. Moi, je suis là, puis à travers cette déchirure-là de vivre ma vie à l'école d'une façon et de vivre ma vie à la maison, deux affaires complètement différentes, je m'y suis en allant en plein milieu, puis à tous les soirs, je rêve. Je m'invente une vie. Je rêve. Et tu veux... Sauver le monde. Tu veux sauver le monde. Moi, je suis un champion, je suis un héros, je suis zoro, je suis tout le monde. Je veux aider le monde. Ça finit toujours bien dans mes affaires. Puis tu penses, ça vient d'où, ça? Ça vient vraiment d'une envie de devenir ou d'être quelqu'un vraiment dans le milieu de ce que je vis à l'école. Je te jure, ça m'a traumatisé. Donc, d'avoir une personnalité, de ressortir de la masse, c'est pas un peu ça? Non, juste de trouver mon chemin. Juste de trouver ton chemin. Parce que quand t'arrives d'ailleurs, tu t'en viens vivre dans une place qui n'est pas la tienne, tu vois tous ces amis-là qui sont différents, différents dans leur culture, là, tu sais. Quand tu rentres dans leur famille, ça n'a rien à voir avec le maire de chez toi, là. Non, on oublie ça, ça n'a rien à voir. Fait qu'à travers ça, quand tu reviens, tu te dis, moi, là, je prenais un petit peu de tout le monde, puis je m'y suis vraiment fait quelque chose, devenir quelqu'un à travers ça. T'étais-tu bon à l'école? Pourri. J'étais vraiment tellement pas bon. Puis aujourd'hui, avec le temps, je l'ai appris, malgré moi, je suis dyslexique. Ah, bien, moi aussi. Oui, bien, on est tous dyslexiques. Je me rappellerai toujours... Bien, pas tous, là, mais... Je travaille avec Frédéric de Grand Prix, qui est dyslexique, et à ce moment-là, on s'en va dans une école, dans une école où est-ce que tout est vraiment spécialisé dans la dyslexie, et je regarde, parce que Frédéric est dyslexique, puis je regarde tous les exercices qu'ils font, puis à un moment donné, je me réveille, je me dis, merde, c'est ça que je suis moi aussi. Je ne l'avais jamais su. Je ne l'avais jamais su. À cette époque-là, quand on est à l'école, ça n'existe pas sur la dyslexie, ou ça n'existe où on n'en parle presque pas. Ce qu'ils font, ils t'envoient en arrière complètement. C'est vrai. Au secondaire, à un moment donné, il y a un groupe qui s'appelle Triade. C'est des gens qui jouent du Hammerson, Nick & Palmer. Ils sont trois, trois Lavalois. Je suis à la place du Montier, puis à un moment donné, on s'en va avec mon ami Louis, puis tout ça. On s'en va là-dedans, puis je regarde ça, et ça me fait shaker, ça me fait vibrer. Je suis allé les voir, j'ai travaillé avec eux autres, je suis parti en peur là-dedans. Tu es devenu un peu leur gérant? Leur tour manager, si on veut. T'es-tu sérieux? T'as quel âge? J'ai 16, 15-16 ans, j'ai travaillé là. À partir de ce moment-là, je rencontre un monsieur qui a une discothèque mobile. Je m'ai soumis à devenir un DJ. J'ai marié Mike Bossy. C'est moi qui ai fait son mariage au Vicombe à Laval, en bas. À toutes les fins de semaine, j'étais DJ. J'animais les soirées. La musique a toujours fait partie de moi. Je suis parti avec Triade. C'est vraiment là que ça m'a donné ma première piqûre. La première piqûre. Mais après, ça s'est terminé. J'ai été travailler et travaillé. Bon, justement. Écoute, 79 à 1980, les enseignes Fecto. Tu étais installateur d'enseignes. J'étais ici à Laval. Guy Gagné, qui était le propriétaire de ça, j'installais des enseignes. À ce moment-là, les Saint-Hubert commençaient vraiment à prendre de l'expansion. Donc, partout où c'est qu'ouvrait un Saint-Hubert dans le Québec, on allait avant poser l'enseigne bientôt sur ce site, un Saint-Hubert. En 1980, les Glacières-Laval, tu étais le livreur. Oui, j'étais le livreur. Dans tout le Ice Bucket Challenge, j'aurais été cru à ce moment-là. Dans tous les garages, il y a des congélateurs. Et moi, avec mon camion, je me promène, je remplis les congélateurs. Et là, tu as marché l'école à ce moment-là. Dans la secondaire 5, je suis parti. Je suis parti sur le marché du travail. 1980-81, les viandes Mirabelle. Oui, c'était une des plus belles expériences de ma vie. C'était le début de ta connaissance du domaine alimentaire, si je ne me comprends pas. Tout à fait. C'est là que M. Fortier m'a vraiment comme... m'a pris en ses mains. Sous son aile. Et moi, je rêvais que j'étais comme Elvis. J'avais commencé sur le ballet. J'avais suivi des cours de bouchée. Je suis devenu camionneur. Je suis devenu vendeur. À peu près t'aurais-tu chanté? Est-ce que t'avais ce goût-là? J'ai toujours rêvé d'être Claude Dubois, moi. Parce que le message que Claude Dubois passait, ses chansons, puis te le quittent, puis il avait son côté bas, mais un petit peu que tout le monde acceptait. Je te répétait, mais j'ai aucun talent. J'ai aucun talent. Tu n'as pas d'oreille musicale. Non, vraiment. Je travaille... Les viandes Mirabelle ont fermé. Je suis allé chéter l'ozon, puis j'aimais ce que je faisais. J'étais vraiment bon. Puis à un moment donné, pour des raisons d'incompatibilité avec un partenaire de travail qui était mon boss, honnêtement, j'étais meilleur que lui, tu sais. J'étais vraiment meilleur que lui. Et je me rappellerai toujours le boss à ce moment-là. M. Guilbeault vient me voir, puis il me dit, oui, on est obligé, on va se départir de toi. Pourquoi? Début vingtaine à ce moment-là? Oui, je suis dans la début vingtaine, peut-être un petit peu plus. Et M. Guilbeault me donne une tape sur l'épaule, puis il me dit, mais tu ne t'en fais pas, là. Je ne suis pas inquiète pour toi. Puis ça m'avait fait mal. Je me dis, tabarnak, personne ne s'inquiète pour moi dans la vie. Pouvez-vous commencer à vous inquiéter pour moi? Puis aujourd'hui encore, je suis parti ailleurs, là. 90-91, CNA, téléphone, communication. Oui, avec Marcel Richard, on avait parti. Il était déjà propriétaire d'une compagnie de téléphone. Je m'y suis rentré là-dedans. Tu étais quoi, vendeur? Oui, je vendais des systèmes téléphoniques, le carrefour Laval, puis le kit. J'ai vraiment adoré ce que j'ai fait. 91-92, Nestlé Canada comme représentant. Oui, ça a été très court comme... Nestlé, c'est que j'étais le vendeur numéro 638-45. Tu n'entendais pas. Non, c'est tout ce que tu peux faire. Tu n'as pas le droit d'avoir des idées, là. 95 à 2004, là, c'est vrai, les aliments Delipro. T'as-tu commencé comme employé pour acheter finalement la compagnie? En fait, quand j'étais chez Nestlé, Delipro était un de mes distributeurs, puis M. Sylvestre, qui était le président de cette entreprise-là, à un moment donné, je m'y suis entendu avec lui. J'ai travaillé quelques années pour lui. Puis régulièrement, j'allais voir Raymond, puis je disais, Raymond, je pense que je suis meilleur que toi pour faire ça. Je pense que ça ne te tente plus. Je vais le faire, moi, à ta place. Puis jamais, il me prenait au sérieux. Tu avais donc bien du front, toi. Oui, j'ai toujours eu énormément de front. Puis un jour, M. Sylvestre, il vient me voir, puis il me dit, t'avais-tu accompagné? Je suis... T'avais, là. Hé, là, c'était extraordinaire. T'as quel âge, à ce moment-là? J'ai... j'ai dans... proche de la trentaine. Proche de la trentaine? Non, moi, 28-30 ans, oui. 1999 à 2004, gérant de Marie-Chantal Toupin. C'est là qu'on s'est connus, toi. C'est là qu'on s'est connus. À travers mes années dans Delipro, j'ai eu beaucoup de plaisir avec cette entreprise-là. J'ai réalisé beaucoup de choses. Et vraiment, là, on a fait quelque chose d'extraordinaire avec ma soeur et mon beau-frère, là. Oui, c'est vrai. Oui, Lucie. Et en même temps, t'as eu, donc, cette carrière parallèle avec Marie-Chantal. Oui, bien, j'avais rencontré... T'as dû apprendre le métier de gérant d'artiste. En fait, t'as été la première personne que j'ai parlé là-dedans. En fait, vers la fin de Delipro, j'avais rencontré Marie-Chantal. Et c'est elle qui m'a demandé, à un moment donné, elle dit, tu sais, elle dit, t'es bon en affaires, parce qu'elle me donnait un coup de main chez Delipro, puis elle m'aidait beaucoup, Marie. Puis elle me dit, t'es bon là-dedans. Puis c'est elle qui m'a proposé de devenir son gérant. Puis t'as dit oui? J'ai dit oui. C'est de la business. Puis de la business, il me semble, je l'avais à faire. 2004, gérant d'artiste et producteur de spectacles, de films, etc., etc. 2011-2013, les fêtes gourmandes comme président. Et tu viens d'être nommé officiellement directeur général de la télévision. TVRL, qui est maintenant TV Laval. On va continuer à jaser ensemble, moi et Noir, parce que, comme tu le sais, on n'est pas pressé. La majorité de mes invités viennent ici, en studio, et ne savent pas tout à fait la couleur de cette émission-là, sauf que toi, t'en as regardé facilement au moins une quarantaine. Oui, facilement. Ça se passe bien? Tout à fait, tout à fait, oui. Donc, cinq sujets dont tu veux jaser. Le premier de ces sujets-là, c'est la famille. Ah oui? On le disait à quel point, bien sûr, c'est important. C'est la base de ta vie. C'est la base de la vie de la majorité des gens. Pourquoi ce sujet-là en particulier? C'est qu'à un moment donné, tu réalises en vieillissant l'importance de la famille. Quand t'es jeune, tu t'en fous, là, puis ta soeur, tu vas abattre, puis tu sais, c'est incroyable. Mais à un moment donné, en vieillissant, et dans une vie active comme la mienne, j'ai fait des bons coups. J'ai fait beaucoup de mauvais coups, nous aussi. Et dans tous mes mauvais coups, les seules personnes qui ont toujours été là, qui m'ont vraiment jamais jugé, qui m'aiment comme que je suis, qui comprennent aussi que tout ce que j'ai fait, c'était pour m'emmener là, c'est vraiment ma famille. Puis ma famille, c'est aussi, j'ai trois amis que tu connais très bien, Josée, Louis, et donc tu fais partie toi aussi, qui font partie de la famille aussi. Eux autres, là, peu importe. Puis même, ça va plus souvent bien que mal dans ma vie, même quand ça va super bien, ils m'appellent, là, puis ils sont contents. De voir des gens heureux pour toi, il y en a tellement pas, puis c'est vraiment dans la famille. Tu sais, nous autres, c'est régulier, on soupe chez ma soeur Lucie, quand tu veux bien manger, c'est Lucie, c'est la reine. Moi, je ne les reçois jamais, je suis pourri en cuisine. Mais l'importance que ces gens ont pour moi, je crois que je l'ai réalisé sur le tard. Je l'ai réalisé sur le... mais jamais trop tard. Non, 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 c'est ça. Mais c'est souvent le cas, tu sais, parce qu'il y a l'espèce que j'appelle le rat race, donc la course du rat pour essayer d'aller chercher le maximum dans sa jeune vingtaine, trentaine. À un moment donné, les choses se placent, puis là, tu fais, tu sais, les amistades, pas les vrais, mais les connaissances, puis à un moment donné, si t'arrives des coups durs, bien, c'est la famille qui est là. Puis d'être capable aujourd'hui, avant, quand on est plus jeune, je ne peux pas faire ça, mais d'appeler ma soeur ou de dire, « Hey, je t'aime, toi », ou d'appeler Louis ou de t'appeler toi pour absolument rien dire, te dire, « Merci, je t'aime, le gros », tu sais, c'est... mais c'est ça, la famille, c'est vraiment l'importance. Puis le plus ironique, c'est que tu n'as pas eu de famille toi-même. Non. Non. Tu n'as pas reproduit le modèle. Non. Comment ça fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas le plus... Je ne sais pas quoi dire là-dessus. J'aurais vraiment aimé ça, mais ça n'a pas à donner. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas à donner pour toutes sortes de raisons, mais on se croyait toujours que ce n'était pas le temps, ce n'était pas le temps. Puis en même temps, aujourd'hui, parce que je ne suis pas en couple, je n'ai pas de personne dans ma vie, je suis content de ne pas avoir à vivre une famille reconstituée, avoir mes enfants, les enfants de l'autre. Ce n'est pas ça, ma vie. Ce n'est pas ça que j'aurais voulu. Mais je t'y veux, avec des enfants. Tu aurais été un excellent père. Ah oui, c'est sûr. Mais j'aurais été un excellent père, mais j'aurais été aussi un père fatigant. J'aurais été papa gâteau, j'aurais fait pas ci, fait pas ça. J'aurais été un petit peu... Ah oui, probablement. Probablement. Je n'ai tellement pas envie qu'ils fassent la même affaire que moi ou la même affaire que des gens que je connais, mais en même temps, tu ne peux pas... Tu sais, tu as fait des niaiseries. Oui. Puis en même temps, tu n'es pas une plus mauvaise personne pour autant aujourd'hui. Non, je ne pense pas. Peu importe les niaiseries que tu fais dans la vie, il y a des raisons ou il n'y a pas de raisons pourquoi tu les as faites. Ce n'est même pas grave. Ce qui est important, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais. Puis c'est demain où tu t'en vas. Puis ce que tu auras fait au bout du corps. Oui, c'est là une vie. Ça peut être court, mais ça peut être là aussi. Tu as le temps de te rattraper. Ça doit être plate, une vie sans échec ou une vie sans conneries. J'imagine que... Une vie trop prévisible, oui. Oui, je ne sais pas. Tu ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. C'est ça. Je ne connais pas ça, mais je suis content de ne pas l'avoir vu. Mais la famille, je ne sais pas. J'aurais vraiment, vraiment, vraiment aimé ça, voir un petit Dacosta, parce que c'est fini après moi, moi et mes sœurs, là. J'ai des petits gars, des Dacostas, là. Il faut que j'y pense, là. Est-ce que tu sens que tu vas léguer ça à des neveux ou nièces, ce que tu es? Oui. Mes neveux et nièces. Ma nièce Jessie, elle a sa vie. C'est une fille extraordinaire. Jean-François, il me ressemble comme deux gouttes d'eau. Jean-François, il serait capable de faire ce que je fais. Puis le petit dernier, Justin. Justin, il tripe sur mon oncle Édouard, là, tu sais. Mais j'aimerais mieux que Justin réussisse. Il est bon à l'école. Il est bon partout. Il est bon dans ce qu'il fait. C'est un sportif. À quel âge, lui? Justin, il a 10 ans. 10 ans. Ça serait mieux qu'il se trouve quelque chose d'autre. Mais Jean-François, je le vois très bien continuer tout ça. Donc, ça serait peut-être l'héritier logique dans l'équation. Tu veux ensuite parler des gens qui se lancent en politique, tel que Pierre-Carles Pelladeau. Ah, je suis impressionné. Ah, je suis impressionné. Pour avoir une vie, pour avoir eu une vie... Publique? Publique. Une vie très... J'ai été très critiqué. J'ai été... Puis je regarde un gars comme Pierre-Carles. Je regarde Julie qui est à côté de lui. Moi, ça m'impressionne. Tu sais, parce que dans le fond, aujourd'hui, tu ne t'en vas pas en politique et tu pourras nous en parler pour avoir des droits, d'avoir un char, d'avoir... Tu t'en vas en politique parce que tu crois vraiment être capable de faire une différence. Tu as des idéaux. Tu as des idéaux. Tu as des idéaux, puis tout ça. Mais de savoir que tu as une vie bien remplie, que tu as bien réussi. Un gars comme Pierre-Carles, il a réussi dans la vie, ça va bien. Il a des avoirs. Puis oubliez ça, là. Ce que son père, il a légué, il a légué. Mais après, la vie continue quand le père décède. Il faut que tu gardes tout ça, là. De recevoir des cadeaux du ciel, c'est le fun, mais il faut que tu les gardes. Mais de s'en aller là-dedans, puis un petit peu maladroit, très rusé, moi, ça m'impressionne. J'ai dit, calvace! Il faut que ça te tente parce qu'à un moment donné, là, à un moment donné, tu te fais haïr, tu ne t'en vas pas en politique pour te faire aimer, là, tu sais. Non, c'est vrai. J'ai vraiment ces gens-là. Ces gens-là m'impressionnent au plus grand point. Ça te tenterais-tu? Un jour, j'aimerais ça. La seule raison qui devient plate et qu'on a moins de bons politiciens au Québec et peut-être partout, c'est que les journalistes t'aident pas. Les gens qui auraient envie d'aller là-dedans, ils fouillent tellement dans ta vie, ils sortent tellement. Je trouve ça complètement ridicule. C'est-à-dire qu'on demande aux gens d'être absolument parfaits, alors que ça n'est parfait. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas aussi. Si ça existe, venez me voir, là, je veux voir comment vous avez fait, puis je te jure, on fait une émission sur vous autres, là. Mais oui, c'est sûr qu'à un moment donné, ça m'intéresserait probablement, mais pas à n'importe quel prix, tu sais. Parlons de l'industrie de la musique. Oui. Est-ce qu'elle va bien ou elle va mal? Elle a changé. Elle va bien, la musique, parce qu'on entend encore de la musique. Elle a tellement changé. Elle a tellement été ailleurs. Elle s'est tellement... Tu sais, par exemple, moi, je suis un fan fini des produits Apple en sachant très bien qu'ils ont tué notre industrie aussi, tu sais. Puis en même temps, ils nous ont emmenés ailleurs. Moi, je pense qu'il y a plus de gens qui écoutent de la musique. Il y a plus de gens qui entendent ce que les gens font. Et on a beaucoup plus de ressources pour faire entendre. Même si t'es un individu, puis t'es pas bon, puis t'as envie de la faire, tu t'envoies sur Frisebo pour le faire. Tu peux. Absolument. Ça l'a énormément... C'est démocratique. Ça l'a énormément... Énormément ouvert le marché. Oui. Énormément ouvert le marché, échangé. On était habitués dans une trail bien spécifique, nous autres. Tu sais, on fait un disque, on monte une carrière. Mais la seule grande différence, c'est que des carrières d'artistes, ça va être beaucoup plus difficile à faire aujourd'hui. Ça va durer quoi? Une dizaine d'années, tout au plus maintenant? Peut-être. Peut-être. Parce que maintenant, on fait des artistes, que ce soit... Toutes les émissions qu'on regarde à la télévision, ils durent un an, ils durent deux ans. Deux ans, trois ans. Puis c'est prévisible, là, tu sais. Mais je pense que la musique va bien. L'industrie, le modèle d'affaires financier... Le s'est inventé. Oui, mais il n'y aura plus jamais... Il n'y aura plus jamais des compagnies de disques qui vont faire énormément d'argent au click-it. Surtout ici au Québec, c'est terminé. C'est-à-dire que la richesse va être distribuée plus largement. Non, pas si largement que ça. La richesse, c'est les portails qui vont la faire. C'est les YouTube de ce monde. C'est les iTunes de ce monde. L'argent s'en va là. Ce n'est pas le liquid, c'est le tuyau qui fait l'argent. Exactement. Parlons de la télévision, parce que ça aussi, c'est un monde en devenir, en tout cas, en grande métamorphose. Oui, mais en même temps, on est encore capable d'avoir des auditoires d'un million, deux millions de personnes avec une bonne émission. Mais je te garantis que dans dix ans, même pas dix ans, ça va avoir changé, ça encore. Tout à fait. Aucun de mes cinq enfants à la maison ne regarde la télévision. C'est fou, hein? Ça te donne l'idée. Mais la télévision est faite présentement pour nous autres, les 50 ans, tu sais, 40 ans et plus, c'est pas tout ça. Mais par contre, le contenu, on va être toujours obligés d'avoir de l'excellent contenu, parce qu'on va s'en aller sur les mêmes portails que la musique. C'est vrai. La télévision suit à peu près la même trail que la musique, un petit peu en arrière, parce qu'on arrive encore à vendre des téléviseurs. Tant qu'on va être capable de vendre des téléviseurs, on va avoir des écrans, mais tu sais, des écrans sur ta montre, des écrans sur ta tablette, des écrans sur ton revue. Ça, c'est un petit peu... C'est qu'en enlevant le temps qu'on a de s'asseoir à la télévision, devant la télévision, puis de donner des rendez-vous comme ça qu'on est habitués, je trouve que c'est un petit peu malheureux d'enlever ça aux gens. Une émission d'une heure d'entrevue comme on fait là, oublie ça, ça ne me distre plus. C'est fini. Et pourtant, c'est vraiment là que tu apprends tout. La télévision peut apprendre beaucoup de choses au monde. Absolument. On peut faire le contraire aussi. Aussi. Si c'est bien utilisé, ça peut être un bon outil pédagogique. Le dernier des sujets, je me le réserve pour plus tard, parce que c'est un sujet pivot en ce qui concerne. On continue avec Édouard Daudacosta. Ce soir, on s'abandonne sous les sons de nos cris. Trois moments qui ont changé ta vie et trois phrases qui te définissent. Je dis tes phrases, mais souvent, ce sont des citations. On en a glissé un mot tout à l'heure, c'est-à-dire ton arrivée ici au Canada à l'âge de 4 ans. Oui. Souvent, je me demande quelle aurait été ma vie si j'avais resté au Portugal. Je me le pose souvent, cette question-là. Et je me demande aussi si j'aurais eu le guts que mes parents ont eu de prendre leur famille, embarquer dans un avion et aller vivre ailleurs. Ce que j'ai remarqué chez les immigrants, parce que mon père en est un, un immigrant français, c'est qu'ils ont une audace que la génération suivante souvent n'a pas. Eux, c'est un, je veux dire, c'est un do or die, comme on dit, ça passe ou ça casse. Et c'est un peu ça, d'ailleurs, ce que tu me disais par rapport à tes parents. Ils n'ont juste pas eu le choix. Écoute, il faut le faire quand même, traverser l'Atlantique en avion. Sûrement qu'ils avaient mis à peu près toutes leurs économies dans les billets d'avion qu'ils sont venus ici. Venir s'installer et changer de vie dans un pays nordique en plein hiver. Puis essayer de nourrir ces trois bouches à famille avec une quatrième qui s'en vient ensuite. C'est fou, hein? C'est quelque chose. Je veux dire, c'est des vrais champions. Mes parents, c'est des vrais champions. Ta mère est encore en vie. Oui, c'est une machine de guerre, ma mère. Ma mère, elle a oublié que j'avais 54 ans. Elle ne comprend pas. J'ai encore 15 ans pour ma mère. Maman est rendue à quel âge? 80, 81? 81 ans. C'est une machine, je te jure, c'est épouvantable. Elle a eu des problèmes de santé. Oui, elle a eu ses problèmes de santé. C'est une femme qui a toujours été malade. Et dernièrement, elle a eu des problèmes. Elle s'est fait opérer le coeur. Puis ça lui a redonné un deuxième souffle. Un peu comme Maman Dion, d'ailleurs. Tout à fait. Maman Dion aussi, ça a été ça. Ça me fait penser beaucoup à ça. Est-ce qu'elle a toute sa tête encore? Ah oui, elle en est fatigante. Ah non, ma mère, elle a sa tête. Est-ce qu'elle te chicane? Pareil. Ça n'a pas changé. C'est épouvantable. Il n'y a rien qui a changé. Elle m'appelle pour me donner de la marde. Pourquoi? Qu'est-ce que tu reproches aux justes? Parce que moi, mon père, il me fait ça aussi. Tout ce que je ne suis pas capable de faire un lit, tout ce que je fais, ça n'a aucun bon sens. Rarement que ma mère, et c'est sa façon de nous aimer, mais rarement qu'elle nous donne une tape ou qu'elle nous applaudit, elle dit, je suis fière de vous autres, les enfants. J'ai l'impression que c'est un challenge. J'ai l'impression qu'ils nous poussent tout le temps. Ce qu'ils font, c'est qu'ils montent la barrière toujours un peu plus haut, dans le fond. Oui, mais à un moment donné, on ne peut pas sauter plus haut qu'on fait. On le sait, on connaît bien, on connaît nos parents à un moment donné. On sait quoi leur dire, quoi ne pas leur dire. À un moment donné, tu leur dis ce qu'ils veulent entendre. Aussi, puis il ne faut pas tout leur dire non plus. Il ne faut pas les inquiéter. Non. Parce qu'on vit aussi nos... Non, ma mère, c'est une vraie championne, je te jure. Le papa est décédé à quel âge et de quoi? 65 ans. C'est une grande tristesse. C'était un homme qui était très malade, diabétique. Il est rentré à l'hôpital, mon père, pour une grippe. Il ne filait pas. Puis il n'est jamais ressorti de ça. Le 26 décembre, le lendemain de Noël, il est décédé. Ça va faire 14 ans. 14 ans. Ça va faire 14 ans. Donc, c'est au début de ta quarantaine. Oui, c'est une grande peine. Puis, tu sais, souvent, le père manqué, là, j'aurais voulu connaître beaucoup plus mon père. Mais j'ai vu ce que je voulais voir en même temps. Parce que Jessica, Jean-François, c'était les petits-enfants. Et tout l'amour que mon père a donné à ces petits-enfants-là, j'en suis venu jaloux à un moment donné de voir mon père jouer avec Jessie, de voir mon père jouer avec Jean-François. Alors qu'il n'avait pas eu ce temps-là avec toi? Jamais. Jamais, jamais. C'est juste parce qu'il fallait qu'il travaille comme une belle de somme, comme on l'a dit. Oui, vraiment. Il n'y avait pas le choix. Puis, j'ai ressenti un jour, je me rappellerai toujours dans le sous-sol, puis un jour, il y a un regard qui s'est croisant entre mon père puis moi pendant qu'il jouait avec Jean-François. Puis, c'était une façon de me dire, regarde, moi, je t'aime pareil, mais ils ne sont pas capables de le dire, ces gens-là. C'est des gens d'une autre génération. Oui, c'est vraiment. Ils ont manqué beaucoup. Ils ont manqué, pour eux autres personnels, c'est sûr que nous, on dit, ah, mon père, ça m'a manqué, c'est ça, c'est ça. Mais je pense souvent à lui, il disait, ah, qu'elle va aussi. Il n'a pas été capable de le dire. Tu sais, c'était... Puis en même temps, il s'est sacrifié pour vous donner la vie que vous avez ici. C'est malade. C'est malade, hein? En fait, aujourd'hui, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, c'est vraiment grâce à sa décision, à lui et à ma mère, de s'en venir ici. Tu sais, c'est fou. Parle-moi de ta rencontre avec Marie-Chantal Toupin. Je n'étais pas là au moment où ça s'est passé, mais je suis arrivé dans le portrait pas tellement longtemps après. Écoute, je pars en vacances, je suis fatigué. Ça se décide à la dernière minute. Tu étais à Daily Pro à ce moment-là. Dans l'avion, je rencontre cette fille-là. Tu t'en vas dans le sud? Je m'en vas dans le sud. On s'en va au Mexique. Et Marie-Chantal est là avec un copain. Puis dès qu'elle est rentrée à ce moment-là, on est... C'est les autobus qui nous emmènent à Mirabelle, à l'avion. Dès que je l'ai vue, il s'est passé quelque chose. Il s'est vraiment passé quelque chose. Le coup de foudre. Oui, vraiment un coup de foudre extraordinaire. Et là-bas, sur la plage, ça a été extraordinaire. Et Marie, elle a été très malade là-bas. Elle avait des problèmes de rein. Et à un moment donné, j'ai été deux jours sans la voir sur la plage. Puis j'ai demandé au gars avec qui était... Où est-ce qu'elle est. Puis elle était malade. Puis moi, je m'y suis occupé d'y envoyer des fruits. C'était une personne qui a carrément changé ma vie. Tu n'avais jamais connu un amour avant de cette façon-là? Oui, j'ai eu des femmes extraordinaires. J'ai eu trois blondes, moi, avant Marie-Chantal. Puis Francine, j'ai été 13 ans avec Francine. Puis c'était une fille complètement cool. On s'est éloigné. Quand j'ai arrêté ma consomme... Moi, je consommais. Ça fait 23 ans que je suis sobre. Et quand j'ai arrêté de boire et de prendre des drogues, toutes ces affaires-là, je me suis en allé un petit peu ailleurs. Et c'est là qu'on se rejoignait. Ça vous a séparés? Sinon, tu serais encore avec elle. Probablement. Probablement. Puis en même temps, j'ai toujours eu... Francine est décédée dernièrement puis ça m'a fait beaucoup de peine. Mais je me demande... Ça me fait chier qu'elle n'ait pas connu le gars sobre. Elle, elle m'a connu quand je prenais un coup. Quand je faisais la fête de la quitte, je faisais sur le party. Elle n'a pas eu le beau côté de toi. Bien, elle a eu des très beaux côtés. Parce que... Mais un côté à tous les jours, être ailleurs, là, elle n'a pas connu ça. Mais on a eu des moments extraordinaires, là. Donc, Francine, 13 ans. Josée Renaud, ma première blonde de l'école. Une fille que j'ai aimée, man. Moi, quand je pars en amour, Josée, j'ai été longtemps, je ne sais pas, 7, 8 ans. J'ai toujours été très stable en amour. Puis il y a Marie-Chantal, suite après, c'est-tu ça? Oui, Marie-Chantal, après... Puis ça, ça a été combien d'années ensemble? Marie, on a été 7, 8 ans ensemble, certains. Quand il y a eu la rupture, ça a été un moment très dur pour vous deux. Oui, je pense que ça a été plus dur pour moi que pour Marie. Parce que j'ai été celui qui s'est fait laisser et je n'ai jamais rien vu arriver. Et les raisons pourquoi ça a arrivé, c'est complètement ridicule. Puis en même temps, en même temps, elle a accepté toutes ces raisons-là. Je n'ai jamais rien vu venir. Il y a eu tellement d'histoires. J'ai été tellement le salaud, tellement... Moi, je ne sais pas ça. Moi qui avais le recul sur vous deux puis vous étiez mes deux amis. Oui, tout à fait. Vous l'êtes encore. Ce que j'ai senti, c'est que vous étiez fait manipuler l'un et l'autre et vous avez probablement aussi vos fautes l'un et l'autre, là, aussi. Tu sais, il n'y a personne de parfait. C'est clair, comme dans n'importe quel couple, il y a des affaires que je faisais qui ne plaisaient pas à Marie-Chantal et vice-versa. Vice-versa. Mais ce n'est pas assez pour foutre tout ça en l'air. Es-tu encore amer de ça? De moins en moins. Mais je le sens encore un petit peu. Oui, de moins en moins. C'est difficile parce que j'ai aimé cette femme-là comme... Tu le sais, regarde, vraiment. Et cette femme-là m'a permis aussi de m'en aller complètement ailleurs. De réaliser tes rêves? De réaliser. Moi, je me réalisais à travers Marie-Chantal. C'était extraordinaire. Puis à quelque part, à un moment donné, ça a été aussi conflictuel. de l'artiste de voir que son chum, son gérant, est aussi aimé par tous les deux mondes qu'elle. Je peux comprendre que ça peut avoir été conflictuel pour... dans cette relation-là. Mais est-ce qu'un jour, je vais arrêter d'être amer? J'espère que oui. Je te le souhaite. J'espère que oui. Passer des mauvaises énergies, puis ça sert à rien. Tu sais, ce que tu veux, c'est que l'autre réussisse. Ah, mais ça, j'ai toujours voulu. Encore, tu sais, les deux ans qu'on a été séparés avec Marie-Chantal, je regardais où est-ce qu'elle s'en allait, comment qu'elle faisait, puis j'avais toujours envie de prendre le téléphone. Je ne fais pas ça. Encore aujourd'hui, tu sais, on ne travaille plus ensemble, puis je la regarde aller. Tu sais, on est monté tellement haut grâce à cette fille-là, à son talent, et je suis le seul qui a cru en Marie-Chantal au début. Tu te rappelles. Je m'en souviens très bien. Tu t'en rappelles. J'ai tellement, j'ai tellement... T'en étais fatigant, bien. J'en étais fatigant, puis j'y crois. Puis encore aujourd'hui, je crois sincèrement que cette femme-là pourrait être complètement ailleurs. Mais après, c'est personnel. C'est son choix. Elle a son chemin de vie. Tout à fait. Tout à fait. Parle-en-de-t-on de ton chemin de vie. Tu te retrouves ici comme directeur général de TV Laval, qui était TVRL à l'époque, que tu as rebaptisé. Je me souviens clairement un jour d'être rentré dans ton bureau. Tu avais un poste de télé dans ton bureau et tu regardais justement la télé locale, puis tu me dis, Éric, un jour, je vais être patron de ça. Et ça, ça doit faire facilement 4-5 ans, ça ne va plus. Oui, oui. Est-ce que tu t'es attiré? J'ai toujours... Parce qu'à l'époque, la télévision, quand ça a commencé, je l'ai toujours regardé. Puis moi, j'étais un Lavalois. Comme tu as dit au début, j'étais un Lavalois. Puis ce poste de télévision-là, je regardais ça, puis je me disais, merde, je suis certain que je suis capable d'emmener ça ailleurs. Et je me rappellerai toujours un jour, je rentre dans le bureau. Mais auparavant, avec les anciennes administrations, ils m'avaient approché. Mais de la manière qu'ils me montraient tout ça, ça ne m'intéressait pas. C'était un panier de crabes. Ça ne m'intéressait pas d'embarquer là-dedans. J'ai laissé les années passer. Et par après, à un moment donné, je suis allé voir... Je me rappelle, j'étais avec Manuel Moreau. Puis on est allé voir la télévision pour un projet. J'avais rencontré Alain, qui était au bureau à ce moment-là. Puis j'ai tellement vu une gang de télévision tout seul, pris dans des histoires de merde... De chicanes. De chicanes épouvantables. Et moi, j'étais un justicier dans le bureau. Moi, là, j'ai regardé ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, merde, attends, là... Puis il y avait des batailles, puis des vieilles histoires, puis tout le kit. Encore une fois, c'est moi qui ai passé pour le méchant dans tout ça. Mais non, je ne suis pas méchant. Je veux juste donner à César ce qui appartient à César. Cette télévision-là doit exister, doit être là. Et il n'y a pas grand changement à faire avec les gens qui sont ici, là. C'est vraiment à la perception. Personne ne s'intéressait à la télévision lavaloise. Personne. On s'entend-tu? Il y avait peut-être 500 personnes qui écoutaient ça. La journée que j'ai décidé de rentrer là-dedans, de rencontrer le CIA, puis d'emmener ça ailleurs, tout d'un coup, c'est devenu la patente à Laval. Tout d'un coup, tout le monde s'est mis à vouloir avoir un morceau du gâteau pour toutes sortes de raisons, sauf les bonnes. Sauf que là, c'est toi qui l'as, le gâteau, là. On t'a donné le mandat officiel, d'ailleurs. Officiel, officiel. Ça représente quoi pour toi? En fait, c'est juste de continuer ce que j'ai commencé il y a un an et demi. C'est juste de m'impliquer de plus en plus dans ce qui se passe à Laval. Et le défi est grand, parce que tous les gens qui semblaient intéressés à cette télévision-là, on sait que notre ville est grande, puis on sait que personne ne se parle dans notre ville. Moi, quand je regarde de la télévision, tout ce qu'elle peut apporter à la communauté, parce que c'est une télévision communautaire qu'on va amener ailleurs. Moi, j'appelle une télé de proximité. Exactement. Mais de voir que des gens très proches de la télévision donnent des mandats très clairs de captation ou de diffusion à d'autres entreprises qui ne sont même pas de Laval, mais on a du ménage à faire là-dedans. Il faut tout vraiment, vraiment s'implanter et devenir la solution télévisuelle de captation et de projection à Laval. C'est une OSBL qui a le droit de vivre. Et, Christy, tu es la première personne que j'ai appelée pour animer. C'est toi. J'ai dit, merde, j'ai besoin de quelqu'un de connu, j'ai besoin de quelqu'un qui me donne un coup de main, puis tu as relevé le défi. Regarde, tu fais trois émissions, puis j'aimerais ça que tu en fasses une quatrième. Mais on a gagné notre défi là-dedans. Non, mais tranquillement, pas vite. Oui, tout à fait. Sauf que le vrai positionnement, c'est celui d'être en 600 et plus, parce que donc, on devra être en HD. Ça, ça s'en vient. Il y a de la résistance, mais ça ne vient pas d'ici. Non, non, non. S'il y a des instances un peu plus hautes. Oui, puis tu sais, c'est le CRTC, c'est Vidéotron, mais les dernières réunions qu'on a eues avec Vidéotron, on n'a pas le choix. Il y avait un passage obligé, mais là, je pense qu'on a déjà eu la bonne nouvelle. Il y a des grands changements qui vont arriver. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ton chum, Louis, il y a 55 ans. Oui. Il a fait un avesté à quel âge? Pfff! Voyons. Pourquoi qu'il te touche tant, là? Mais je ne sais pas, c'est... Wow! Méchante débarque. Cette maladie-là, de voir ton ami de... de toujours. Hypothequé, paralysé, c'est... Je ne sais pas quoi dire. À combien d'années qu'il y a ça? Ça fait... Ça fait cinq ans. On va se ressaisir. Ça fait cinq ans qu'il y a eu son accident. Il était après massé un homme. Puis c'était massothérapeute extraordinaire. Tout le monde allait voir Louis. Tous les athlètes, tous les artistes allaient voir Louis. Puis en plein travail, à un moment donné, il est arrivé quelque chose, il y a eu son accident. Et moi, je me rappelle, j'étais quand même loin. Les gens m'ont appelé. On s'est ramassé à l'hôpital. Mais il était trop tard. Louis a vraiment paralysé d'un côté. Et Louis... Tu ne lâches pas. Tu es toujours avec lui. Mais j'ai toujours été avec lui. Même avant son AVC, Louis, c'est mon chum. Je le vois tout le temps. Oui. Pourquoi es-tu s'y attaché à ce gars-là? Si tu en as des chums et lui, il y a quelque chose. Bien, je veux dire, je suis exactement avec lui aujourd'hui. Comme j'étais avant qu'il ait eu son AVC. Puis ça ne changera pas. C'est mon chum. Puis à un moment donné, quand il est à l'hôpital, j'ai dit, moi, m'occuper de tout Louis. Puis Louis, son AVC, Louis avait des... C'est un homme très fort, mais il avait des grandes faiblesses. Il avait de la misère à s'occuper, à gérer toutes ses affaires. Puis c'est ça qui l'a rendu malade. Puis j'étais un petit peu choqué après lui. Puis j'ai dit, Calvace, tu aurais dû m'en parler avant. J'étais un bon gestionnaire. J'aurais pu t'aider. Aujourd'hui, ce que je fais, j'aurais pu le faire avec toi avant. Puis... Ce n'était pas sa destinée. Il est important, Louis. Regarde, j'ai tout fait avec lui. Il est sans coup. C'est quelqu'un vraiment d'important dans ma vie. Le dernier de tes sujets, alors, c'était l'amitié. Oui. On a une belle preuve d'amitié, justement. Oui, oui. OK, tes citations. La prière de sérénité, c'est important pour quelqu'un qui a la sobriété dans sa vie. Oui, mais non seulement, je pense que sincèrement, cette prière-là, tout le monde devrait l'appliquer, même si tu n'es pas alcoolique, même si tu n'es pas... C'est tentant, le message que ça a là-dedans. Récite-le à moi. Je ne suis pas capable, là. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Puis ce que j'en retiens le plus là-dedans, c'est de donner la force d'accepter les choses telles qu'elles sont. Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer les affaires. Oui. Tu la connais bien, ta prière? Bravo, Éric. Pas pire, hein? Qui ne tente rien, n'obtient rien, c'est bien pour vrai. Dans le fond, qui ne risque rien à rien, c'est un peu ça. Tout le monde est jaloux de tout le monde. Oui, oui. Mais en même temps, fais-le. Prenez ces risques-là pour avoir les récompenses qui viennent avec. Tu sais, moi, toute ma vie, je suis le gars, tout le monde a quelque chose à dire sur moi, mais personne ne me connaît. Je te jure, personne ne me connaît. Toi, tu me connais bien. Josée me connaît bien. Ma famille me connaît bien. Mais toutes les autres, tout le monde a quelque chose à dire, mais tout ce que j'ai, je l'ai essayé, je l'ai fait, je l'ai réussi. Oui, puis tu ne l'as pas volé. Qu'est-ce que non? Je tiens à le mentionner. Et vous savez quoi? Puis c'est Josée qui me l'a dit. Souvent, ce que les gens n'aiment pas de vous, c'est ce qu'ils vous envient. Retenez ça. Wow! La dernière des citations, le silence est d'or. C'est vers le silence qu'on s'en va. On fait une petite pause pour continuer ensemble, mon chat. C'est un beau voyage qu'on fait ensemble, mon chum. On a déjà fait ça, toi et moi, dans une piscine, à se faire bronzer. Tout ce qu'on s'est déjà dit. On a-tu broyé ensemble? Des vrais broyards. On a ri aux larmes, on a pleuré, bien sûr. C'est fou, larmes, c'est le cas de nous dire. Ce prochain bloc, Édouard Daud, tu le connais bien, c'est 10 questions rafales que je taille sur mesure pour chacun de mes invités. Le mot qui m'est venu en tête, puis c'est à partir de ce mot-là que j'ai trouvé des synonymes, donc ces synonymes-là m'inspirent des questions, c'est le mot fidélité. Oui. Tu es un gars fidèle, Édouard Daud. Oui, je suis vraiment fidèle. Je ne sais pas si en amour, tu es fidèle, mais en tout cas, en amitié, oui. J'ai toujours été très fidèle. Donc, je te défile ça. Vas-y. Le premier synonyme du mot fidélité, c'est allégeance. Puis là, je vais parler de culture, OK? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est être fidèle à ses origines ou être fidèle aux valeurs de sa terre d'accueil? Sa terre d'accueil. Parce que ça change les origines, ce qui se passe au Portugal, ce qui se passe au Canada, c'est tellement, tellement deux affaires complètement différentes, là. Tu es obligé de t'adapter. J'ai été obligé de m'adapter à ce qui se passe ici. J'ai été obligé d'accepter comment ça se passe ici. Puis j'ai été obligé de m'impliquer de la même façon que les gens d'ici qui m'ont accueilli, de le faire. Parce que si c'est dans un pays, puis tu n'arrêtes pas de dire, «Oui, mais c'était mieux dans mon pays. » Retourne-dit. 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 Tu es retourné au Portugal? J'ai retourné, puis j'ai resté trois jours. Je veux dire, chez nous, est-ce que je suis né? C'est quelle ville, d'ailleurs? C'est San Miguel, aux Açars. Dans une journée... Dans quatre heures, tu as fait le tour de l'île, là, tu sais. Puis à un moment donné, moi, j'étais un gars d'action. Je ne peux pas rester là, là, tu sais. Je veux dire, je comprends aujourd'hui pourquoi mon père... J'aurais probablement été le maire de la ville si j'avais resté au Portugal, c'est clair, là, tu sais. Oui, c'est vrai, parce que... Comment ça se dirait? Les petites choses ne t'intéressent pas. Non, non. Les petites choses, je les garde pour moi tout seul dans ma maison, tout ça, mais je vois grand, moi. OK. Un autre synonyme du mot « fidélité », c'est « assiduité ». Puis là, je vais parler d'application constante à un travail ou une action. C'est ça que ça veut dire, OK? Pour réussir, qu'est-ce qu'il faut faire tout le temps, Édouard? Il faut y croire. Il faut y croire. Si tu veux réussir, crois, là. Moi, tout ce que j'ai fait, jamais personne n'aurait pu penser... Souvent, mes professeurs à l'école me disaient « Toi, tu vas jamais rien faire. Toi, tu réussiras jamais. » Mais moi, je croyais. Quand je crois en quelque chose, non, c'est le début d'un oui. Il faut que tu me racontes le jour où tu t'as acheté une limousine et t'étais persuadé que t'allais être le chauffeur de limousine de Céline-Hedrené. Oui. Je reste sur la rue Beauregard, à Laval. On a une grosse... J'achète une grosse limousine blanche. Puis je veux devenir le chauffeur de Céline et de René. Moi, là, c'est ce que je veux dans la vie. Fait que je lis la limousine, puis à ce moment-là, je prends un coup. Puis je me rappelle quand René sortait de chez eux, il a vu la limousine, puis tout ça. Ça n'habite pas loin de chez lui. Je suis à côté. Je suis dans la maison à côté, là, tu sais. Ils voient tout ça. Puis à un moment donné, moi, j'appelle tous mes chums, puis j'ai dit « Ça y est, j'ai trouvé l'idée du siècle. Je vais devenir chauffeur de limousine, puis je vais chauffer René puis Céline. Le soir, pour fêter ça, on est partis avec les boys. Tu connais toute la gang, M. Cocombe, Josée, toute la gang. Ça a duré six mois, la limousine. Le scrapé est fini, bonsoir. J'ai jamais... On a eu un contrat, une fois, une madame qu'on est allé amener à l'aéroport. Je suis vraiment pas fier de ça. C'est M. Cocombe qui est allé amener, puis on devait aller la rechercher. Il neigeait, c'est une tempête, on est à taverne. Puis M. Cocombe dit « Fuck la madame, on reste ici, on n'est jamais allé la rechercher. » Il faut juste dire que M. Cocombe, c'est parce qu'il s'est un cultivateur. Il fait pousser des cocombes, juste pour le dire. Je le salue d'ailleurs, parce qu'il doit sûrement regarder l'émission. Attachement. On va parler de l'attachement en amour. Depuis ta séparation avec Marie-Chantal, tu n'as jamais eu une très longue relation amoureuse. Est-ce que tu as développé un problème personnel avec l'attachement? Oui, tout à fait. Je n'ai jamais parlé de ça, mais cette blessure-là, on n'a comme pas envie de revivre ça. Je ne sais pas, je travaille là-dessus, mais ce n'est pas réglé, puis c'est loin d'être réglé. Puis j'ai peur de me faire mal, c'est épouvantable. Ça fait que je suis devenu le gars qui faisait mal. Je suis devenu l'effet contraire, mais... Justement, pour ne pas te faire atteindre. Oui. Je suis devenu tellement froid, je suis devenu tellement... Je ne suis pas moi depuis ça. C'était beaucoup à faire. Écris-tu aussi, épouvantable. OK, je te dis ça. Écoute, on devrait quasiment arrêter la caméra, ça n'a pas d'allure. Constance, on va parler de Mani. Quelle idée fixe ça tue de plus en plus en vieillissant? Laissez quelque chose derrière moi. Quand j'ai vendu des Libros avec mes soeurs, ma plus grande tristesse, c'est de voir que ça l'a fermé. Les gens ont acheté ça pour fermer ça. Et tout ce que j'ai bâti dans ma vie, c'est comme l'Empire Péladeau, le Québécois, de réussir, peut-être pas quelque chose d'aussi gros, mais quelque chose de... Quand tu t'en iras un jour, qui va survivre. Exactitude. On va parler de vérité et de réalité. Le commun des mortels rêve de la célébrité. Que sais-tu d'elle qui remettrait les choses en perspective? La célébrité, c'est tellement dangereux. On se sert tellement de ça, on est tellement bien, puis on marche tellement dans un nuage. Parce que j'ai eu la chance, avec Mère Chantal, de monter quand même très haut. Absolument. Mais aujourd'hui, quand l'effet contraire arrive, puis tu as un malheur dans ta vie, ça fait tellement mal. Tu le payes tellement cher. Tu le payes tellement cher. Ça ne vaut pas le prix. Puis je pense à Joël Legendre. Je pense à plein d'affaires comme ça. Je veux dire, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Moi, j'ai vu plus de gens malheureux célèbres que de gens heureux. Oui. Ça ne dure pas tout le temps. Non, c'est ça. Sincérité. On va parler de l'authenticité. Est-il préférable de se montrer sous son vrai jour ou de se garder un petit jardin secret? Il faut garder un jardin secret, mais vraiment secret dans tes affaires personnelles. Mais le reste du temps, moi, je ne me suis jamais fait aimer parce que je te disais qu'est-ce que tu vas entendre. Je n'ai jamais dit aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. J'ai envie de dire aux gens ce que je pense vraiment puis où est-ce qu'on peut s'en aller. Mais ça prend un jardin secret. Le travail, c'est une chose, puis ta vie privée, c'est complètement autre chose. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Moi, c'est ce que je comprends de plus en plus en vieillissant, même si quelquefois, je n'ai pas le réflexe de m'arrêter, mais il y a des choses qu'on doit temporiser. Tu as la même chose pour toi? Oui, oui, tout à fait. Il y a des affaires que tu passes par-dessus puis tu n'émets pas ton opinion parce que c'est souvent dans des situations très délicates où est-ce que tu vas émettre ton opinion ou tu vas dire quelque chose puis c'est de ça qu'on va se rappeler. C'est souvent ton orgueil qui fait parler. Foi, on va parler de l'espoir. Est-ce que tu préférais perdre ta foi ou ta fortune? Ma fortune? La foi, je veux dire, moi, je suis un gars qui croit beaucoup, qui prie beaucoup. Peu importe qui tu prie, ce n'est pas important. L'important, c'est que tu te confies ou tu fasses confiance à quelqu'un spirituel. La fortune, tu la refais toujours. Tu pourrais tout perdre puis... Oui, je pourrais. Puis à un moment donné, en vieillissant, tu te demandes aussi j'ai-tu vraiment besoin de tout ça? La réponse, c'est non. Honnêteté, on va parler de transparence. Qu'est-ce que tu aimerais changer de toi, Édouard? Tout à l'heure, tu as dit le silence est d'or. Faudrais-je me la ferme, des fois? Des fois... Fais-tu regarder des choses que tu as mentionnées dans l'émission? Non, 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 vraiment pas. Mais à un moment donné, j'ai eu la chance de bien vieillir puis j'ai eu la chance d'avoir une vie complètement comblée d'expériences bonnes et mauvaises. aujourd'hui, là, ce que je regrette le plus dans ma vie, c'est d'avoir donné mon amour, mon amitié à des gens qui ne mérite vraiment pas. Sauf que ça vient préciser que ceux à qui tu l'as donné, pour les bonnes raisons, sont encore là. Fais attention, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'entour de toi, de moi, de toi, tu as du succès, bien sûr. Vraiment. Mais je veux juste vous aviser, je le sais, Aster. Dernière de mes dix questions, on va parler de loyauté, justement. Une promesse. Quelle promesse t'es-tu faite avec ce nouveau défi de TV Laval? Quelle promesse que je me suis faite? J'ai vraiment envie de mettre les pendules à l'heure. Puis, tous les gens mal intentionnés, parce qu'il y en a plusieurs, que ce soit à la télévision ou que ce soit dans d'autres choses, vous voulez vous battre? Venez me voir, on va se battre. L'invitation est lancée. OK. C'est tout le temps qu'on a, et là, on s'en va vers vraiment la fin de cette émission. C'est la conclusion de l'émission. 23 ans de sobriété, c'est ça que tu me disais? 23 ans. 23 ans. Ça t'a donné quoi dans ta vie d'être sobre? Je suis devenu vraiment qui j'avais envie d'être. Toutes mes belles réalisations, je les ai faits sobres. Je n'ai jamais rien fait d'intelligent, bien, sous mon oeil, vraiment, là. Tu n'as pas grand monde. Non, non, je ne connais pas personne. Non, c'est ça. Mais moi, je veux parler de moi particulièrement, je t'ai cave, là. J'étais vraiment cave, comme tout le monde. Là, tu t'en vas lentement et sûrement, monter les deux pieds dans la cinquantaine, bien installé. Tu veux faire quoi de ta vie, là? Je ne parle pas professionnellement, mais personnellement. Je ne veux pas arrêter. J'aime travailler, j'aime ce que je fais, j'aime les défis, j'aime ma paix intérieure, j'aime me retrouver tout seul chez moi. Je veux garder mes amis. Tu sais, tu le sais très bien, ma passion, c'est la moto, avec Josée, avec... Malheureusement, Louis n'en fait plus avec nous autres, mais on a transmis ma passion à mon neveu Jean-François. Je ne veux rien changer. Je ne veux absolument rien changer de tout ce que je vis dans le moment. Directeur général de TV Laval, tu as le titre officiel. C'est une belle étoile dans ton bulletin, ça, moi, Edouard? Je veux vraiment dire merci aux gens qui ont cru en moi. Puis en même temps, même ceux qui ont cru en moi, c'est un concours. J'ai appliqué pour le job. C'est la première fois de ma vie que je passe... Tu le sais, je t'en ai parlé. C'est le premier concours que tu gagnes. C'est le premier concours que je gagne parce que tout ce que j'ai eu, je l'ai fait. Mais aujourd'hui, dans le nouveau système d'être plus blanc, plus blanc, dans la transparence, on a fait ça pour plaire à certaines personnes qui vont quand même chialer. Mais j'ai réussi à avoir ce poste-là d'une façon très claire. Et maintenant, je vais continuer à faire ce que j'avais envie de faire avec la télévision et tous ceux qui sont alentours de la télévision. Président, gestion EDC. Tu me fais sourire, Edouard. Toujours président, gestion EDC. EDC Musique aussi. Oui. Agence d'Acosta. Oui. EDC Marketing. Oui. C'est quoi tes autres rêves à part TV Laval? J'aimerais ça et je vais le refaire. Je vais refaire une chanteuse. J'aimerais vraiment ça. Vous créez un autre monstre? Je veux créez un autre. Non, j'aime ça. J'aime ça me réaliser à travers les gens. Donc, éventuellement, ou trouver un show de télévision. Tu vois, moi, Julie Snyder, elle me fait triper, cette fille-là. Elle me fait vraiment triper puis je l'applaudis. Elle le sait pas, mais je l'applaudis souvent, cette femme-là. C'est ça que je veux faire. Avec elle, pas avec elle, mais je vais réussir. Je pars de loin, là. Mais watch out, je m'en viens. Tu dois être fier de toi, quand même. Assez fier de moi. Ma plus grande fierté, c'est ma sobriété. Ma plus grande... Puis après, c'est mes amis. C'est vraiment... Puis j'ai découvert des nouveaux amis. En travaillant avec la télévision, moi, j'ai vraiment fait confiance à tous les gens qui étaient ici, qui travaillaient déjà ici. Puis s'ils étaient pas là, j'aurais jamais été capable de faire la moitié de ce que j'ai fait là parce que je connaissais pas ça. Puis ils m'ont aidé, ils m'aident encore aujourd'hui. Je suis assez fier, oui. Tu promets quoi aux téléspectateurs qui regardent l'émission par rapport à TV Laval? Vous allez pouvoir vous en servir de plus en plus de votre télévision. La citation que j'ai choisie pour toi est celle d'Albert Schweitzer, prix Nobel, un théologien et un philosophe allemand, un grand, grand philosophe et théologien allemand, qui avait dit « Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur n'est pas la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. » Ouais. Je suis sûr que tu vas réussir. Merci, mon chap. Merci, Eduardo. Vraiment cool. Je donne rendez-vous pour la prochaine émission « Donnez pas pressé. » Au revoir, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada